Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, on va passer une heure ensemble aujourd'hui, on va parler de l'actualité, on va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui et cette semaine dans le monde des cryptomonnaies. Bref, les amis, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous allez bien parce que comme vous pouvez le voir, je suis encore plein d'énergie et pour un vendredi soir, non en fait j'ai quand même souvent de l'énergie, même un vendredi. Ok, alors globalement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a un bitcoin qui s'est cassé la gueule, qui est passé de 45 000 dollars vers les 40 000 dollars en début de semaine, ça reprenait un petit peu de l'énergie, on était potentiellement sur une nouvelle bonne tendance ce matin, on était remonté à 45 000 dollars, donc toujours loin des 47 qu'on avait il y a quelques jours, mais ça commençait à reprendre une bonne couleur et là la Chine, quelle surprise ! Un pays qui jusqu'à présent n'avait jamais annoncé des restrictions sur le minage, sur les cryptomonnaies, voilà, alors par contre je n'arrive pas à comprendre que ça continue à avoir autant d'impact, sachant que déjà une annonce sur deux, ils ne tiennent pas ce qu'ils disent derrière et ensuite ils annoncent systématiquement des mauvaises choses vis-à-vis des cryptomonnaies, d'ailleurs ça c'est assez intéressant mais la Chine a banni Facebook, ils ont créé Weibu, Weibu, la Chine a banni YouTube, on a Youku qui est sorti, ils ont banni Google, ils ont créé Baidu, évidemment, WhatsApp, ils ont WeChat et maintenant ils bannent le Bitcoin, en tout cas les mineurs et tout ça, et ils sont en train de créer le Iyuan, la question c'est est-ce qu'ils se sont fermés à la cryptomonnaie ou est-ce qu'ils ont fermé une liberté de plus pour leurs citoyens, ça, ça vous regarde, je vous laisse juger, en l'occurrence ouais, ça fait pas de mal pour la décentralisation des mineurs, même si sur du court terme, dans une période où tout le monde a peur, c'est ce que je viens de voir dans le chat, oui, c'est pas la Chine qui se ferme à plein de choses, c'est le monde qui va finir par se fermer à eux quoi, mais bon globalement, est-ce que ça les dérangerait ? Est-ce que ça les dérangerait vraiment ou est-ce que quand tu commences à adopter une politique comme ça, de contrôle de ta population, de son opinion, de ses droits, un scoring des gens, est-ce que c'est pas le but finalement ? Est-ce que le but c'est pas de partir dans un truc où gouverner un peuple qui pense comme tu veux, qui pense finalement, c'est plus simple, bref. On avance dans cette actualité, la régulation de Bitcoin et des actifs de crypto, Coinbase est prêt à proposer son soutien à la Security Exchange Commission. Remettons le contexte, Coinbase, mastodonte, rentre en bourse seul, pas d'aide externe, pas de banque qui vient les aider à rentrer en bourse comme la plupart des gens, ils se sont listés solo, pour vous dire le niveau de compliance et le niveau de violence des équipes de Coinbase et de leur compliance. Ils sont à peu près partout, que ce soit dans le paiement, ils détiennent une grosse partie des crypto-monnaies existantes, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment la main sur une grosse partie des flux mondiaux. C'est la bombe atomique du monde de la crypto-monnaie et son fondateur est tellement violent, quand ils sont rentrés en bourse, ils détenaient encore la majorité de son capital. Donc on parle de très très gros acteurs. Ils ont voulu lancer une offre, une offre pour vous dire qu'on a chez Just Mining de façon compliance, donc ils ont voulu sortir un truc vraiment en bonne et due forme. Ils ont voulu proposer du lending à 4% d'intérêt par an. Chez Just Mining, on propose 9,7% pour vous dire. Eh bien, la SEC leur a refusé sous prétexte que le lending de Stablecoin était considéré comme des securities. Les securities, ça s'apparente à des titres financiers, et donc ça doit suivre la régulation de la bourse traditionnelle, en gros, pour faire super simple. Ils leur ont dit non, pas du tout, on va dire que ça c'est des securities. Et si, Coinbase répond non, selon la loi, et telle qu'elle a été interprétée jusqu'à maintenant aux Etats-Unis d'Amérique, autour des crypto-monnaies, les Stablecoins n'en sont pas, on peut très bien proposer ce service à nos clients. Et la SEC, qu'est-ce qu'elle répond ? Euh, ouais mais non. Très très compliqué quand tu t'appelles Coinbase de te prendre un oui mais non. Et c'est là qu'on se rend compte que globalement, le régulateur américain va probablement durcir ses règles avec ou sans vraie volonté d'aller dans le bon sens pour la liberté de l'écosystème de la DeFi. Mais vous savez, c'est un peu comme ce flic qui t'arrête, qui te dit « Ouais, tu conduisais trop vite, t'es sûr et certain que tu conduisais pas trop vite, alors tu l'insultes ». Très mauvaise idée. Même si tu conduisais pas trop vite, même s'il a envie de te faire chier en fait, tu te tais, tu mets tes deux mains sur ton volant, tu fermes ta gueule, tu réponds à ses questions, tu dis « Oui, monsieur », et tu rentres chez toi. Parce que sinon, il va trouver une merde sur tes pneus, il va trouver une merde sur ton feu arrière. Bref, tu vois, c'est exactement pareil. Là, ce que se sont rendus compte Coinbase, et il en a parlé, le fondateur de Coinbase, c'est que globalement, raison ou pas raison, interprétation de la loi ou pas, le régulateur prendra la décision qu'il veut. Alors, ce que Coinbase propose intelligemment de faire, contrairement à ce que moi j'aurais voulu faire, c'est-à-dire les insulter méchamment et avoir une haine profonde comme je l'ai ressenti plusieurs fois à chaque fois qu'il y avait une injustice du genre, Coinbase a répondu intelligemment et a proposé à la Security Exchange Commission de collaborer avec eux pour définir un cadre qui permet à la fois de se protéger des potentielles dérives du money laundering, du financement, du terrorisme et de tous les problèmes liés à des flux financiers, finalement, et en parallèle, de permettre quand même à cet écosystème de se développer. Autant vous dire que si la SEC accepte de collaborer avec Coinbase, ça ne peut être que positif. Et même s'il y a une merde qui sort d'un point de vue de régulation, parce que ça ne veut pas dire que Coinbase va tout balayer, ce sera une merde un peu mieux pensée que si on avait laissé la SEC tout seul. On avance un petit peu sur le Texas. Alors, pourquoi le Texas ? J'ai vu cette news qui peut paraître anodine, un endroit parmi tant d'autres, le Texas prochain état à suivre l'exemple du Salvador et de faire de Bitcoin une monnaie officielle. Apparemment, il y a eu un sondage et 33% des gens qui ont été interrogés ont répondu globalement qu'ils étaient intéressés. Sur plus de 10 000 personnes, ils étaient intéressés par soutenir une loi qui permettrait d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement légal. Et là, pour le coup, la particularité, c'est que bon, même si c'est un échantillon non représentatif, ce qui rend un peu plus de puissance à ce détail-là et au Texas, c'est que chaque année, je crois que c'est Coindesk, un très très gros média crypto américain, organise un événement, un événement assez important qui traite de l'actualité de la crypto-monnaie. Je m'y rends à chaque fois qu'il a lieu d'ailleurs, j'y serai cette année. Sauf que cette année, ce n'est pas comme l'année dernière et l'année d'avant à New York, cette année, c'est au Texas, à Austin, pardon. Donc, c'est assez intéressant de se dire que bon, c'est quand même, je ne savais pas que le Texas était très pro, pro, pro crypto à ce point, mais savoir qu'il y a des hésitations, qu'il y a des balbutiements de réflexion dans ce sens-là et qu'en plus, c'est là-bas qu'on va faire l'événement Consensus cette année, le 10 juin exactement, eh bien, c'est super intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada